Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Je reviens vers vous avec des nouvelles un petit peu inhabituelles par rapport à ce que je poste sur ma chaîne. C'est vrai que d'habitude je fais des vidéos, je vous explique des trucs, des astuces, du matériel. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Ici ça va être un petit peu le cas avec du matériel, mais également une nouvelle que je suis très content de pouvoir partager avec vous. Il se fait que cette année-ci, il y a un championnat du monde de photographie sous-marine. Il se déroule à Ténérife et j'ai eu la chance de pouvoir représenter la Belgique à ce championnat du monde de photographie sous-marine. Je vais représenter la partie francophone. J'ai une autre personne qui s'appelle Philippe Stas, un excellent photographe sous-marin. Il fait des choses magnifiques. Si vous avez l'occasion d'aller voir son blog et ses photos, allez-y. Je vais mettre le lien vers son blog de photos dans la description ici. Avec Philippe, nous allons partir défendre les couleurs de la Belgique au championnat du monde de photographie sous-marine qui se tient à Ténérife. J'ai la chance d'avoir de plonger régulièrement à Ténérife, donc ce n'est pas un endroit inconnu. On verra de toute façon ce que ça donne et je vais partir avec un modèle, une amie que je connais depuis des tas d'années, facilement une vingtaine d'années. En tant que modèle, on va avoir besoin qu'elle sorte bien de la photo. Et ce avec quoi on va travailler, on va s'entraîner déjà, c'est avec du matériel de modèle de photographe sous-marin. J'avais déjà fait un article sur la photographie avec modèle en piscine, vous le trouverez sur mon blog. Je mettrai la référence de cet article dans la description de cette vidéo. Et ici, on va travailler avec, faire des essais avec un masque rouge. Donc j'avais essayé de trouver du jaune, mais le jaune, parce que le jaune se voit très très bien sous l'eau. Beaucoup de photographes font les photos avec un modèle qui est habillé en jaune. Donc j'ai essayé de trouver du matériel jaune pour mon modèle, mais le jaune ne se trouve plus. Sans doute trop de succès, puisque le jaune est la couleur que l'on voit le mieux dans l'eau, dont la couleur se voit le plus loin. Ça pepse assez bien avec le bleu d'ailleurs. Néanmoins, ici, j'ai pu obtenir grâce à Marès un masque rouge, dont les parties ici sont transparentes, qui permettent de faire rentrer la lumière pour éclairer le visage et pas avoir des ombres sur les yeux. Donc un beau masque rouge. Ensuite, une combi, enfin une sur-combi, c'est pas une sous-combi, c'est une sur-combi. Ils appellent ça un Wetsuit Profoto. Donc c'est une combinaison humide que l'on met au-dessus de sa combinaison, qui donne une couleur rouge, ici, rouge et noire. Je n'ai pas tout déballé. Vous aurez l'occasion de voir ça sur des vidéos avec Valérie Watt. Et également des palmes. Des palmes Xtreme, rouges et noires. Donc vous voyez que je vais avoir un modèle avec des palmes rouges et noires et blanches. La sur-combi, au-dessus de sa combi, qui va être rouge, noir et un peu blanc-gris. Et un masque rouge. Je dois vous avouer que je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. De faire d'abord des photos dans nos eaux froides et vertes. Et je pense que là, le rouge peut être assez sympa. Que ce soit en Zélande, que ce soit dans les carrières. Je suis assez impatient de pouvoir tester ce matériel. De pouvoir tester ses couleurs avec un modèle pour égayer les photos. Donc je partagerai avec vous les différents essais. Que ce soit avec modèle, que ce soit sans modèle. Les endroits où on sera allé plonger. Je ferai une petite vidéo également plus tard. En vous expliquant un petit peu en quoi consiste un championnat du monde de photographie sous-marine. Quelles sont les obligations ? Quelles sont les contraintes ? Quelles sont les possibilités ? Quel est le cadre dans lequel ça se fait ? Et je vous tiendrai informé, à travers une partie un peu vlog, de ce que je fais. De comment ça se passe. Et de partager avec vous les préparatifs, les essais et les photos qui auront été réalisées. Voilà, et bien je vous souhaite d'ici la prochaine fois de belles plongées, beaucoup d'amusement, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrais ainsi vous aider en y répondant. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ces photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongéephoto.com Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos. Sous-titrage ST' 501